Dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous intéresser cette fois-ci à un pli cylindrique, enfin une pôle roulée, faisant partie du coude. Donc cette première partie, on va essayer de s'appuyer sur ce montage-là. On voit que la partie coudée est soudée sur le côté. On va essayer de réaliser ça comme ça. Donc on va regarder au niveau de la mise en plan. Alors là, on voit que sur le mise en plan, ça n'a pas été fait tout à fait de la même manière, comme si le pli était de l'autre côté. Mais en tout cas, on va essayer d'alterner les plis à 180 degrés. Alors, on observe quelque chose d'important. On voit que l'élément cylindrique va être découpé horizontalement, mais aussi en travers, avec un angle de 15 degrés, par rapport à un plan incliné à une distance de 250. Donc on va essayer de modéliser un cylindre. Et on va essayer de dupliquer cette modélisation-là, de telle sorte qu'on puisse récupérer et faire les 4 pièces à partir d'un même modèle. Voilà. Donc c'est parti. Donc là, on est sur une base d'un diamètre 160, comme précédemment, on l'a vu ici, diamètre 160. On est parti. Donc on va démarrer SolidWorks, créer une nouvelle pièce. On s'appuie sur le plan frontal, on ouvre une nouvelle esquisse. Donc comme on s'est habitué, si on n'est pas dans la fonction, dans le menu de base, on va décocher le gestionnaire de commande pour retrouver le menu principal. Ensuite, on va créer un arc par son centre. On s'appuie sur l'origine. On se décale un petit peu par rapport à l'horizontale. On crée notre cercle. On crée à nouveau la ligne de construction. On a déjà vu ça. On crée la symétrie, donc échappement. En maintenant la touche CTRL enfoncée, on sélectionne les deux points, puis la ligne. On va donc créer une symétrie. On va coter ensuite les deux points pour la soudure à 1 mm. Puis, ici, on va mettre un rayon de 80 pour avoir un diamètre 60. Voilà. Donc là, on vient de faire notre esquisse. On va fermer cette esquisse. On va faire, donc, on va utiliser la fonction pli, ici. Donc, si on ne l'a pas, eh bien, on va ajouter la barre de titolerie et on va faire une tôle de base pliée. On va l'extruder. Ce qu'on va faire, ça va être simple. On va l'extruder. Donc, on met l'épaisseur de la tôle à 1 mm 5 et on va l'extruder de, par exemple, 150. Voilà. Donc là, on a une partie cylindrique. Donc, on va se positionner ensuite par rapport au plan vertical et on va se mettre normal à ce plan-là. Alors, ça ne m'arrange pas, ça. Ce qu'on veut, en fin de compte, on va se mettre dans le plan vertical, si on va faire comme ça, et on va créer une esquisse. On va créer une esquisse par rapport à ce plan. On va se mettre quand même normal à et on va s'appuyer sur l'origine. ici, on va créer une ligne de construction. On peut revenir dans la fonction de base. Donc ici, ligne de construction. Donc là, je m'aligne sur l'origine. Voilà. Et on sait qu'à 150... Voilà. 150. Je crois que c'est ça. Alors, je vais fermer l'esquisse pour bien retrouver. Je ferme l'esquisse temporairement. Je vais mettre la valeur à 150. Hop, ici, 150. Et je ferme l'esquisse et je vais passer sur la mise en plomb. Voilà. Donc, je suis à 250, pardon, du bord ici. Donc là, je vais m'appuyer sur cette valeur-là. 250. Je fais un clic droit pour revenir sur mon esquisse. Je suis à 250 mm. Voilà. Ensuite, je vais faire donc une ligne classique que je vais tracer. Et je vais tracer un contour. J'aurais pu faire un rectangle. Voilà. Je peux faire un rectangle. Je vais coter cette valeur-là à la valeur de l'angle qui m'intéresse, c'est-à-dire 15 degrés. Et je vais faire un enlèvement de matière. Voilà. Alors, je ne vais pas faire un enlèvement de matière. Voilà. Un enlèvement de matière. On va faire en plan milieu. Alors, pourquoi on fait ça ? C'est étrange. On va faire un enlèvement de matière normale. Donc, on va se mettre en plan milieu et on va mettre une valeur de 200. Voilà. Et je vais valider. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Voyez, là, j'ai ma première pièce qui est réalisée. J'ai enlevé la matière. Donc, on va reproduire cette étape-là et on va découper au fur et à mesure. Donc, on va surtout faire une chose, c'est qu'on va l'enregistrer. Alors, on va aller voir comment on le nomme. On va voir qu'on va le nommer élément de coude cylindrique. On va l'appeler par son repère. Élément coudé 4. Le repère 4. Disquette. Élément coudé. Repère 4. Voilà. On va reproduire la même chose pour les autres pièces.